One, two, three, voilà, c'est tout, 3-0, la claque de ouf. Salut à tous, footoos et footoos d'un famille, c'est Thomas, le grand décrassage a eu lieu, donc je me suis rematté évidemment tranquillement le match Algérie-Colombie en rediff, et franchement, j'ai kiffé, c'était un truc de taré, franchement. 16 matchs sans défaite pour l'Algérie en compétition internationale. Ça commence vraiment à monter en gamme. Je vais m'expliquer justement en plusieurs parties, avec le gros point Mahrez, évidemment le roi pour moi Mahrez qui a été complètement énorme, le petit duo Bagdad-Bounidja et Slimani, c'est intéressant de voir un petit peu les numéros 9 de grande envergure dans cette équipe algérienne. Un point sur la Colombie en fin de vidéo les amis, en tout cas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'Algérie commence à franchement être impressionnante au niveau mondial, et pourquoi pas une grosse surprise à la Coupe du Monde, carrément. Allez, on est parti évidemment avec les compositions d'équipe. Évidemment, j'avais vu et j'avais fait un débrief contre la RDC, Jamel Bemadi avait fait tourner, je pense, à dessein pour pouvoir mettre son équipe type comme ça, en France, devant les caméras avec la Colombie, en tout cas, c'était très très malin pour voir aussi le niveau des remplaçants. Et là, quand il y a l'équipe type, c'est juste ouf, du Ben Sebani, du Rai Semboli, évidemment, dans les cages, avec un Beléli titulaire très très bon, Bagdad-Bounidja, franchement, ça n'a absolument rien à voir. Je ne dis pas que les Ferrat, les Tarat, les Bramid n'ont pas été bons contre la RDC, mais quand tu as ton osmose, ton 11-tip comme ça, qui a été champion d'Afrique, c'est quand même du lourd. Il faut minimiser aussi le fait que la Colombie était privée de Falcao et de Ramès Rodriguez, sans ces deux stars qui sont dans des grands clubs et qui peuvent permettre aussi d'avoir du mental quand tu te fais marcher dessus comme ça, c'est quand même pas évident. Il y avait quand même Quadrado qui était là, il y avait Montréal et Morelos, mais ce n'est pas une attaque non plus avec Ramès Rodriguez et Falcao. Ça, c'est clair. En tout cas, l'Algérie m'a impressionné dans le sens où ils se sont franchement laissé faire dans l'impact pendant le premier quart d'heure, où franchement la Colombie a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de grinta et beaucoup de coups. Et du coup, tu te dis, voilà, ils ont la possession du ballon, la Colombie, l'Algérie regarde un petit peu. C'était intéressant de voir justement par rapport à une confrontation comme ça, avec des coups, avec vraiment de l'impact, voir comment les champions d'Afrique allaient réagir. Et franchement, du coup, ils ont commencé directement à sortir un petit peu, rester derrière, ok. Mais dès qu'ils ont eu la possibilité, ils ont frappé de loin. Et ça que j'aime bien avec l'équipe algérienne, c'est qu'ils peuvent allier le jeu court et le jeu long. Et à l'image de Bagdad Bounidja qui t'a décoché une frappe de ouf sur une passe de Marès. C'est marrant parce que ce but-là, sur la passe de Marès, je me disais, ça va continuer un petit peu en 1-2. Genre Marès va demander le 2, tu vois, mais là, il a décoché une frappe de ouf, 1-0. Et puis juste après, Marès met le 2-0 en embarquant comme ça, comme il sait faire sur son côté gauche, là. Et bim, il te trompe avec le petit rebond au supinat. Franchement impressionnant. A 2-0, je me dis, le match est plié. Et je me suis dit que, hormis la double parade de Rice & Bolli avec Morelos et Muriel, l'action, là, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même. Parce que la position de balle, certes, était colombienne avant, mais comme le rôle du compresseur algérien s'est mis en place, c'était vraiment assez impressionnant. Et puis, il y a des joueurs qui se sont révélés pour moi. Benacer au milieu de terrain, c'est énorme. Franchement, c'est un joueur qui a un petit peu un profil à la Verratti, tu vois, où il se retourne très très bien. C'est un mec qui met beaucoup de coups, qui gratte les ballons, mais qui peut aussi se projeter vers l'avant. Un gueuleur au milieu de terrain avec Guedwira, le patron de la sentinelle. Le sentinelle patronne de la défense, comme ça, c'est vraiment fantastique. C'est un milieu de terrain quand même qui est assez impressionnant. On ne s'en rend pas compte, mais sous le prisme, du foot africain. Et là, quand tu te vois par rapport au foot mondial, l'Algérie, quand même, a une grosse équipe de football, les amis. C'est un déconner. En tout cas, sur ce match-là, ça s'est vu, c'était assez intéressant. Évidemment, quand t'as Marès, quoi. Quand t'as un mec, justement, le point sur Marès, quand t'as un mec qui joue vraiment beaucoup plus à City. Il a fait que 27 matchs l'an dernier, tout est complètement confondu. Là, il en est déjà à 8 matchs, 2 buts, 3 passes D. Tu vois que c'est un maillon quand même essentiel de Man City. Guardiola lui fait enfin confiance. Et quand t'as un capitaine à ce niveau-là, techniquement et mentalement, tu suis ton gars. C'est ça qu'il faut. Parce que le mec, il marque 2 buts. Il marque des buts dans des moments importants. On se revient de ce coup franc à la canne. Donc là, il est bon. En plus, mentalement, c'est le boss. En plus, il joue dans un grand club. Donc, il impacte de l'envie et de la hargne dans l'équipe algérienne. Et ça se voit. Et c'est le relais de Ben Madi. Ben Madi, pareil, c'était la cerise sur le gâteau qui manquait. Parce que ça fait des années que la génération algérienne a des énormes joueurs. Il manquait juste un patron, un coach pour pouvoir entourer tout ça. Et concrétiser un petit peu toute la puissance des joueurs algériens. Et puis là, ça y est, Ben Madi, c'est le boss. On voit que tout le monde écoute à l'unisson. Donc, t'as un relais technique qui est énorme. Qui est Marès, t'as un super coach. Et puis, t'as des joueurs qui se révèlent. Bencébani, pour moi, il a encore franchi un cap depuis qu'il joue en Allemagne. Il était déjà bon à Rennes. Mais là, il est incroyable. Mandi, c'est pareil. Benacer, c'est incroyable. Beléli, même s'il est parti un petit peu dans les pays du golfe. Pas forcément un bon choix pour moi. Alors, j'aurais voulu le voir dans un pays européen. Il a été énorme encore une fois ce soir. Parce que t'alternes Marès, Beléli. Tu deviens fou, franchement. Tu deviens fou. Sans déconner. C'est incroyable. Et puis, Buneja. Le petit truc qui est intéressant avec Buneja sur ce match, c'est que le deuxième but de Marès est terrible. Le troisième but, il est encore mieux, je trouve. Parce que c'est vraiment soudain. Et puis, c'est encore un bourbon de Vospina. Le but, dans le deuxième mi-temps, ça a scellé les matchs. Je crois qu'il n'y aura plus un quatrième. Tout le monde réclamait un quatrième. Mais ça ne s'est pas fait. En tout cas, dans une bonne ambiance. C'était assez intéressant. Et puis, Buneja, Slimani. Voilà. Slimani a joué contre la RDC. Slimani revient un petit peu avec Monaco. C'est un des meilleurs muteurs du championnat de France. C'est lui le grand artisan du renouveau monégasque. même si ce n'est pas encore le cas du niveau du classement. Mais tu t'es dit, Buneja avait pris la place de Slimani. Slimani aurait pu prendre la place de Buneja vu qu'il était parti un petit peu dans une contrée exotique. Et puis, Buneja, en deux secondes, il s'est dit « Ouais, je suis là, mec. » Donc, il y aura un combat entre Slimani et Buneja au poste du numéro 9. Donc, en plus d'avoir un bon gardien de but qui est toujours là, pareil, dans les coupes, comme Rice Mboli, un patron technique énorme. Riyad Mahrez, un des meilleurs techniciens du monde. Ça, c'est clair. Au milieu de terrain, basse solide. Et tu as deux grands attaquants. Donc, franchement, c'est assez intéressant. En tout cas, l'Algérie dominait le premier quart d'heure qui a commencé à mettre son jeu un petit peu comme un diesel. A commencer à faire des ballons longs, jouer sur ce latéraux et petit à petit jouer dans les petits espaces et puis après faire des frappes de loin. C'est intéressant. Une équipe complète. Voilà. Pour l'Algérie, c'est complet. Ils ont fait un match complet. Intéressant. La combi, encore une fois, ce n'était pas ouf parce qu'ils étaient privés de deux joueurs mentaux. Enfin, deux joueurs avec un mental énorme. Deux joueurs mentaux, ça ne veut rien dire. Mais quand tu es mené comme ça, il faut un mec comme Falcao qui a joué dans des grands clubs. Il faut un mec comme Ramessio Decaze qui joue à Madrid, tu vois. Il faut des mecs quand même qui te disent « Ce n'est pas grave, on perd de zéro, mais on se remonte. » Là, on dirait que la combi est un petit peu démobilisée. C'est un match amical, certes, mais c'est important quand même pour le dire. Les amis. Et puis Benacer, voilà. Benacer, c'est ma révélation pour moi. La révélation de la canne, il prend l'importance de ouf. Je compare un petit peu à un Verratti qui se retourne vite comme ça et qui part vers l'avant. Il a été rayonné au milieu de terrain. C'est fort, impressionnant. Et puis, voilà. Muriel Morello, c'était bien pour la Colombie. Ce n'est pas... D'attaquant de vitesse, c'était intéressant. C'est des attaquants de Grinta. Mais bon, la Colombie, c'était quand même décevante. Mais encore une fois, il n'y a pas ces deux stars. Et quand tu enlèves deux bons éléments, ce n'est pas pareil. Comme quand tu enlèves Mahrez à l'Algérie, quand tu enlèves Mahrez et Bouneja, par exemple, ce soir, ça n'a pas été pareil, les amis. Partagez la vidéo en masse sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les petits commentaires pour me dire un petit peu si l'Algérie, pourquoi pas, pourrait être une surprise pour la Coupe du Monde. Et oui, carrément. Et petit pouce pour raccompenser Travis Fester, je vous laisse. Les amis, salut, 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 salut. Et salut. 1, 2, 3. Et oui, vive à l'Algérie, carrément. 1, 2, 3.